Alors bonjour tout le monde, on va commencer le cours sur la politique aujourd'hui. Donc c'est un cours qui porte sur plusieurs notions du programme, je vous montre ça rapidement. Donc c'est tout ce passage là sur la politique, la société, justice et droit, l'état. Et j'ajoute aussi qu'on va reparler de liberté forcément et qu'on parlera aussi un peu d'interprétation. On en avait déjà un petit peu parlé avec la question de l'inconscient et tout ça. On va revenir un petit peu dessus, vous verrez, pour différentes raisons. Donc l'état, la justice, le droit, la politique, la société, liberté et interprétation. Alors je vous propose tout d'abord un petit exercice de définition. Donc je voudrais que vous définissiez les deux concepts principaux, justice et état, histoire de s'entraîner un petit peu et de se dérouiller les neurones. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez deux minutes au brouillon pour essayer de vous expliquer à vous-même qu'est-ce que c'est que ces notions. Bien, alors j'imagine que c'est fait, donc on va regarder un petit peu. Alors d'abord l'état, qu'est-ce que c'est ? L'état, je pense que le plus simple pour le comprendre, c'est qu'il faut le distinguer de la société. Un taux de société n'a pas forcément un état. On peut penser aux sociétés tribales, par exemple, qui s'auto-organisent, pour ainsi dire, et qui ne passent pas par la médiation d'une institution spécialisée et qui a une autorité pour le faire. L'état, du coup, c'est ça, c'est cette institution. Et vous remarquez que dans l'étymologie, là on a le « ste », là, qu'on a dans « état », on a en anglais, on retrouve encore « estate » dans certaines formes proches. En fait, cette racine « ste », c'est une racine indo-européenne qui a donné le mot « table », qui a donné le mot « stable », qui a donné le mot « institution », « état », etc. Et en fait, c'est ce qui se tient debout, c'est ce qui est solide, c'est ce qui, justement, a une certaine continuité, une certaine durée, c'est quelque chose qui est plus ou moins inattaquable. Et bien justement, c'est ça, l'institution, c'est l'appareil spécialisé qui a, finalement, la prérogative de certaines fonctions d'organisation qu'on ne lui conteste pas et qui assure la continuité de ses fonctions par l'intermédiaire de certains délégués qui ont l'autorité pour le faire et qu'on appelle, soit ce sont les élus, soit ce sont les fonctionnaires, soit ce sont tous les potentats, etc. Donc, voilà, l'État, c'est tout bêtement une institution séparée qui assure les fonctions principales d'organisation de la société, que sont la justice, que sont la promulgation des lois, la sécurité. Et puis aussi, dans certaines formes d'État modernes, l'administration des personnes et des biens, l'administration de la santé publique, de l'éducation, etc. Donc, voilà, c'est dès qu'il y a des gens qui ont la prérogative d'assurer ses fonctions d'organisation sociale, et dont on reconnaît publiquement l'autorité, c'est ça l'État. Alors, la justice. Alors, ici, on avait une petite ambiguïté dans le sujet. De quelle justice l'État est-il capable ? Ce dequel il a deux sens, en fait. Soit on est en train de dire, il n'est pas capable d'une vraie justice, il n'est capable que d'une justice de façade, que d'une justice de pacotille, que d'une justice artificielle, ou alors, il est capable d'une véritable justice. Donc, il y avait l'idée ici que c'est une vraie ou une fausse justice. Alors, dans le sens plus courant, qu'est-ce que c'est la justice ? Donc, ça vient... Oui, c'est la même racine que juger. C'est le ius, en latin, qui veut dire le droit judiciaire. Vous entendez, c'est la même famille. Donc, le judiciaire, c'est qui dit le droit. La justice, c'est l'édiction du droit, la production du droit, en l'occurrence, par l'intermédiaire de la loi, dans le cas le plus courant. Donc, on voit qu'on a encore cette fonction d'institution dans la légalité, dans la production de la loi. Et on voit bien que l'État apparaît comme l'instance première qui va édicter le droit et qui va rendre justice. Non seulement, il va poser les règles pour tout le monde, mais en plus, il va s'arranger pour qu'elle soit appliquée. Et donc, la justice apparaît comme la prérogative par excellence de l'État. Ça commence à nous aider à problématiser un petit peu. Le problème, c'est que justice, c'est aussi un autre sens. C'est aussi pour nous l'idée d'une valeur, d'un idéal. On parle d'un idéal de justice. C'est aussi une valeur à essayer de réaliser. Et on sent bien que peut-être l'histoire de l'humanité a connu ses progrès et ses décadences en matière de justice. On voit bien que l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, etc. ont l'air d'être la descente sur terre de cet idéal de justice. Mais qu'à l'inverse, quand on promeut des lois racistes, des lois injustes ou qui visquent une partie de la société, on s'écarte de cet idéal qu'on a en tête et que tout le monde devrait reconnaître. Et là, on voit qu'il y a parfois un écart entre la justice telle qu'elle est dans la loi et que l'institut l'État et la justice telle qu'on la souhaite, telle qu'on la sent dans notre cœur, pour aussi dire, ou telle qu'on réussit à la penser rationnellement. Enfin, dernier sens de la justice, c'est aussi une vertu individuelle. Quand on dit de quelqu'un qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui correspond à ses normes, mais qu'il arrive à mettre en acte. La justice, ce n'est pas qu'une idée, c'est une pratique, c'est quelque chose qui s'exerce dans l'action. Ce n'est pas juste un idéal et ça suppose de se transformer soi-même. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit travail préliminaire de définition, ce serait bien de les apprendre quand même, puisque c'est des concepts importants. Alors, je n'ai pas dit un mot de politique, juste très rapidement. La politique, ça vient de polis en grec, qui veut dire la cité. Mais la cité, c'est justement, alors ce n'est pas juste le quartier, la cité, c'est la cité-État, c'est la ville-État, comme Athènes, Sparte, dans l'Antiquité. Donc, c'est un certain territoire qui est organisé justement par un appareil d'État qui gouverne sur ce territoire et dans lequel les citoyens, c'est la même étymologie, dans lequel les citoyens essayent de définir ce que c'est l'intérêt général, le bien commun et la politique, c'est la politique publique. La politique, c'est justement ce qui concerne les décisions de la cité, pour la cité, c'est tout ce qui concerne les décisions publiques et qui ont vocation à organiser la vie sociale. Voilà pour la politique. Est-ce que j'ai un truc ? Je ne pense pas. Ok. Alors, je vous invite maintenant à prendre cette fois-ci un petit peu plus de temps, comme on fait en classe d'habitude, pour problématiser le sujet. Maintenant que je vous ai donné quelques éléments pour vous aider, de quelle justice l'État est-il capable ? Alors, j'ai une remarque à faire, c'est, je pense, la première fois qu'on fait ça cette année, je ne vous ai pas posé, comme vous le voyez, une question en oui ou non. Ce n'est pas l'État est-il capable d'être juste, l'État peut-il être juste ou non ? Mais de quelle justice l'État est capable ? Alors ça, ce n'est pas toujours très facile, mais il y a une petite technique qui consiste à transformer une question qui n'est pas un oui ou non en question un oui ou non. Et ça vous organise le plan facilement. Il y a une façon de dire qu'au fond, l'État n'est pas vraiment capable de justice en gardant la structure de la phrase. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et donc, on en reparle dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites votre brouillon et vous essayez de trouver le problème si possible, d'essayer de retrouver une opposition. Une opposition si possible, oui ou non. Bien. Alors, on y va pour l'introduction. Alors, comme d'habitude, la réponse évidente, donc se demander de quelle justice l'État est capable, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est avoir un soupçon sur la capacité de l'État à permettre la justice, à la rendre, à l'édicter correctement. Évidemment, si l'État édicte des lois, il est aussi supposé en garantir l'impartialité et l'effectivité de leur application. Et force est de constater que ces deux aspects sont parfois les grands absents de l'exercice réel du pouvoir. Ça ne marche pas toujours. L'État promeut des lois injustes, se trompe dans ses jugements, prend des mauvaises décisions, prend des décisions qui assurent les privilèges de certains sur les autres. C'est le principe du féodalisme, par exemple. Et donc, on peut se dire que si ça c'est évident dans les régimes tyranniques, que l'État n'est pas toujours juste, qu'il est capable d'aucune justice, c'était de cette façon-là qu'on pouvait transformer le sujet en oui ou non, dans les régimes démocratiques, est-ce que ça marche tellement mieux ? Ce n'est pas si sûr. On peut penser à l'abus de pouvoir, au manque de représentativité des gouvernements ou des institutions, au maintien des inégalités sociales. Et peut-être que tous ces aspects-là devraient nous alerter sur l'éventuelle injustice de l'État. Et donc, on peut se demander si la justice que prétend instituer l'État ne serait pas qu'une justice de façade, un ensemble de textes vides, très éloignés, au fond, de l'idéal moral que l'on entend sous le terme de justice. Et alors, du coup, est-ce qu'il est capable de la moindre justice ? Ou est-ce qu'il ne fait que dissimuler son injustice réelle en la rendant incontestable par son pouvoir, par son institutionnalisation, par le fait que c'est lui qui a la prérogative d'édicter des lois officielles et de rendre des jugements au tribunal, etc. Donc, voilà. La première étape, c'est que l'État a l'air d'être l'institution qui rend possible la justice, mais on voit très vite que c'est peut-être qu'une justice de façade, qu'une justice de pacotille, et que peut-être l'État n'est capable d'aucune justice. En tout cas, il semble souvent très éloigné de l'idéal de justice qu'on pourrait avoir en tête. Alors, étape numéro 2, est-ce que c'est si simple ? Alors, le truc, c'est que sans une institution séparée de la société civile, qui a au fond le monopole des lois, le monopole du pouvoir du tribunal, eh bien, est-ce qu'on serait capable de s'organiser entre nous ? Sans cette institution qui est capable de jouer le rôle de tiers dans les différents, entre les particuliers, est-ce qu'une justice serait possible ? Parce qu'on a beau se plaindre que l'État fait des erreurs, mais si chaque individu essaye de se rendre justice lui-même, personne n'arrive à se mettre d'accord. Tout le monde a l'impression d'avoir raison. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la violence de la vengeance qui sert de mesure à la réparation, à la correction, à l'éducation, etc. Et du coup, ça ne marche pas. Il semble que pour qu'il y ait une justice possible, on a besoin d'un tiers impartial qui soit un peu spécialisé, spécialiste de la question et qui justement ne prenne pas partie pour une partie de la société contre l'autre, mais qui puisse donc rendre la justice correctement. Et du coup, si l'État, effectivement, n'empêche pas toujours l'injustice, si parfois il erre, si parfois il est violent, il semble néanmoins être une condition nécessaire de la réalité de la justice, parce qu'il est le seul qui soit à la fois assez fort et à la fois suffisamment impartial pour imposer l'accord entre les particuliers. Voilà. Alors, du coup, on a un dilemme et c'est la dernière étape. Alors, est-ce qu'on doit penser que seul l'État est capable de justice ? Alors, on risque d'être incapable de lutter contre ces abus ou de contester les décisions qu'il prend alors même qu'elles peuvent nous sembler très injustes ? Ou est-ce qu'on doit penser au contraire qu'il est dangereux d'abandonner à l'État le soin de la justice et que c'est aux citoyens à être vigilants et qu'il doit tout le temps contrôler l'État et le revendiquer une justice plus juste que celle que l'État impose quitte à le renverser, quitte à le déstabiliser, au risque alors de prendre ses intérêts égoïstes, ses intérêts particuliers pour les normes du droit qui devraient s'appliquer à tout le monde ? Au fond, est-ce que le citoyen qui éprouve un sentiment d'injustice est vraiment si bien placé que ça pour nous faire une leçon de morale ? Bien. Alors, je pense qu'on a ici développé l'essentiel des idées importantes de l'introduction. Donc si je résume, on a deux plans. D'un côté, l'État n'est pas toujours à la hauteur de l'idée de justice et de l'autre, il n'y a que lui qui est suffisamment fort et impartial pour être en mesure de rendre la justice. Et du coup, certes, d'un côté, on a l'impression qu'il peut y avoir justice de pacotille, mais de l'autre, c'est peut-être la seule justice à laquelle on peut prétendre et qui sera la plus juste possible. Alors, à partir de ça, j'aimerais bien que maintenant, vous repreniez un petit peu de temps pour essayer de réfléchir à un plan en trois parties. Voilà, donc prenez cinq minutes et mettez la vidéo en pause et essayez de travailler un petit peu cette petite élaboration. Alors, voici le plan que je vous propose. Alors, on va commencer par attaquer un petit peu l'État et dire qu'au fond, la justice qu'il produit, la justice qu'il rend n'est pas véritablement juste, que c'est qu'une justice de façade, une justice d'apparat, un compromis qui peut éventuellement être au bénéfice des plus puissants et de ceux qui ont le pouvoir et qu'en un sens, l'État n'est pas vraiment capable de justice. Alors, on critique évidemment cette idée dans la deuxième partie en essayant de montrer que non seulement il n'y a que l'État qui est capable de rendre la justice mais qu'il est à même de rendre une justice réelle et de travailler à l'avènement de l'idée de justice sur la société et dans la société. Et cela par le moyen de la loi. Alors, la troisième partie, justement, va consister à dire ok, l'État, grâce à la loi, il est capable de produire une justice véritable mais au fond, est-ce que la loi peut tout ou est-ce que vraiment la loi est capable de transformer les individus et d'amener une authentique justice dans la société ? On peut en douter. Au fond, l'État n'est capable que de produire des lois. C'est sa seule prérogative réelle quant à la justice. Et ce qui a l'air d'être une faiblesse est en réalité une bonne chose parce qu'il, finalement, il laisse au jugement des individus et des citoyens le devoir, la responsabilité de décider de ce que c'est qu'une justice authentique. Alors, on verra un petit peu dans le détail ce que ça veut dire tout à l'heure mais j'ai fait un plan très habituel. Non, l'État n'est pas capable vraiment de justice. Ensuite, si, et c'est le seul qui en est capable grâce à la loi et finalement, la loi, c'est faible mais ce n'est pas si grave parce que la justice, ce n'est pas que une affaire d'État, c'est aussi une affaire individuelle. Donc, j'ai fait non, oui et ce n'est pas grave. Bien, je pense que ça suffit pour aujourd'hui et du coup, demain, je vous ferai, on commencera le grand 1 ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.